Enfin, 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 quelque chose de très important est en train de naître, les Asiatiques de droite. C'est-à-dire un groupe d'Asiatiques qui se revendiquent de droite, qui sont en train de se réunir et de s'organiser. Bon, pour l'instant, ils font un peu de métapolitique, un peu d'agitation sur Twitter et sur d'autres réseaux, mais ils sont en train de prendre de l'ampleur. Je crois que la nana, qui est plus ou moins à la tête de ça, est mis l'abonnée il y a encore quelques jours, quelques semaines. Et là, elle est à près de 10 000 abonnés, donc ça va assez vite. Et je pense que c'est très important, je vous en parle depuis très longtemps, parce que je connais bien la communauté Asiatique. Depuis que je suis petit, je la fréquente, surtout vietnamienne, parce que j'en ai en gros dans ma famille par alliance. Je connais aussi des Chinois, j'adore la nourriture asiatique, donc j'ai passé beaucoup de temps dans des restos asiatiques, et j'ai sympathisé avec les patrons, surtout Chinois, Vietnamiens, Thaï un petit peu. J'ai consommé énormément de culture asiatique quand j'étais petit. Justement, un des oncles de mon cousin, qui était Viet, il avait un vidéoclub clandestin, et j'ai grandi à regarder des films très bizarres de Kung Fu doublés avec le cul. Après, ça a été les mangas, après ça a été Voyage au Japon. Je ne dis pas que je suis un expert, pas du tout, mais je prétends connaître un petit peu la culture asiatique, vraiment pas aussi bien que quelqu'un qui aurait vraiment grandi dedans ou qui aurait des parents asiatiques. et je ne prétends pas posséder cette culture ou avoir un droit dessus, pas du tout, c'est pas la mienne, mais je la connais un petit peu. Et je sais que les asiatiques sont de droite, voilà. Je sais que les asiatiques sont de droite. Valeurs, travail, mérites, hiérarchie, respect des parents, respect de la tradition. Ça peut être variable, mais quand même, quoi. Et je pense vraiment que les asiatiques sont une communauté à majorité de droite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'asiatique de gauche, ou de français d'origine asiatique de gauche, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais je pense vraiment que le mérite, la valeur travail, sont des piliers au sein de cette communauté. Et personne ne pourra vous dire le contraire. Après, je suis sûr qu'il y a des exceptions. Il y a des parents asiatiques, j'imagine, qui s'en foutent complètement, mais ce n'est pas la norme, ok ? On va regarder ce qui se passe. Alors, c'est ce compte. Lorraine, les asiatiques à droite, presque 10 000 abonnés, patriote souverainiste, progressiste, anti-woke, fervente hater de l'hypocrisie, gauchiste, ah, on a ce point en commun, les asiatiques à droite. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Parce qu'elle a repris la vidéo d'un Instagrammeur, ce mec qui fait du cosplay, qui parle de K-pop sur son compte Instagram et qui a été victime sur une sorte de chat-roulette, peut-être un live TikTok de racisme, de la part de racisé, comme il dit. Alors, on voit que lui, il a plutôt des opinions un peu de gauche. Mais voilà, il fait le constat que moi, j'ai souvent fait, c'est-à-dire que je pense qu'avec la droitisation de la société, il y a beaucoup de gens qui ont peur, justement, de cette affirmation d'une partie de la communauté asiatique qui pourrait enfin saouter et commencer à prendre part dans les débats sociétaux et politiques et affirmer leurs opinions de droite. Et je pense que la gauche, voyant venir ça, il y a Roca Diallo, par exemple, qui a beaucoup poussé derrière ses copines pour qu'il y ait des asiatiques qui commencent à venir chialer pour dire que les méchants blancs les ont traumatisés depuis qu'elles sont toutes petites. Le système néocolonial, mâle blanc patriarcal, en gros, hétéro-sessuel, etc. C'est lui le très, très grand méchant. Et même si parfois, il y a un petit peu de racisme d'autres communautés, c'est quand même à cause de ces méchants colons, Gérard Depardieu et Poivre d'Arvore, en gros. Ok, très bien. Elles sont en train de s'organiser autour de ça. Il y a eu un documentaire sur France 2 pour parler du racisme anti-asiatique. Et selon moi, elles passent leur temps, ces nanas, elles sont extrêmement hypocrites parce que quand on connaît la vraie communauté asiatique, en tout cas les prolos qui sont à Aubervilliers dans le 13 à Belleville, tu leur demandes qui vous agresse, qui vous vole, qui vous tabasse, qui vous insulte, qui frappe vos femmes pour leur voler leur collier ou leur sac à main. Eux, ils ne vous parlent pas d'eux, une fois, ils ont été appelés grain de riz ou je ne sais pas quoi, on leur a fait les yeux bridés, d'accord ? Ils ne vous parlent pas de ça, les gens de ces quartiers-là. Ils vous parlent qu'ils se font tabasser, qu'ils se font des coups de cutter. Et c'est très marqué communautairement, les gens qui les agressent. C'est extrêmement marqué communautairement. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, quand il y avait eu la manifestation contre l'insécurité de la part des Asiatiques qui avaient fini la République il y a quelques années, ça a été complètement endormi, cette manifestation, parce que déjà, ils n'avaient rien cassé. Et quand tu ne casses rien en France, personne ne t'écoute. Mais c'est surtout qu'ils avaient des revendications très précises. Et moi, à cette époque, j'étais allé justement un petit peu prendre la température à Belleville. Et je peux vous dire qu'ils étaient très remontés. Et je me souviens très bien à La Wayenne, dans ce restaurant que j'adore, et le patron est un pote. J'étais allé dans ce restaurant. J'avais commandé à en porter, donc j'étais debout. Et il y avait, c'est un resto, il y a beaucoup d'Asiatiques, de primo-arrivants, de jeunes chinois, des jeunes viettes, surtout des jeunes chinois qui viennent manger dans ce resto parce que c'est bon. Et après, ils retournent bosser. Et du coup, ce jour-là, il y avait une femme qui était à l'hôpital entre la vie et la mort parce qu'elle s'était fait piquer son sac. Et en tombant, en fait, le mec avait été tellement violent, en tombant, elle s'était pris un poteau. Et elle avait le crâne ouvert, elle était en train de mourir. Le mec lui avait piqué son collier et son sac à main. Et la communauté asiatique était très remontée ce jour-là. Et moi, j'avais commencé à parler au patron. Il savait que je suis de droite, parce que moi, je ne le cache pas. Et même il y a encore, il y a des années, j'ai toujours affirmé mes opinions. Et il a commencé à me dire, ouais, nous, on en a marre et tout, machin. Il y a encore une chinoise qui s'est fait agresser. Elle est en train de mourir à l'hôpital et tout. Et les jeunes qui étaient dans le restaurant, moi, j'ai commencé à dire, mais franchement, qu'est-ce que vous attendez pour mettre en place un groupe de sécurité privée qui serait payé par tous les commerçants de Belleville pour tourner et réagir dès qu'il se passe un truc ? Parce qu'il n'y a que ça qui fera changer les choses. Et ils étaient tous, il y avait même des jeunes qui s'étaient élevés et ils s'étaient tous, ouais, on va le faire, il faut le faire et tout, machin. Tous ceux qui parlaient français, en fait, c'était super chaud, quoi. D'accord ? Et bien sûr, tout le monde savait, parce qu'en fait, pendant qu'on parlait en face de l'hawaïenne, il y avait un bar qui est maintenant devenu un truc de bobo. Mais à l'époque, c'était un truc vraiment miteux, vous savez, avec des mecs édentés qui boivent du café toute la journée. Voilà, et c'était un peu le repère de tous les voleurs, de tous les brigands, les dealers, les cassos, les camés du coin. Et c'était les mecs qui agressaient, qui venaient boire leur café ici. Et ils avaient agressé leur mère, leur cousine, leur daron, la veille, la vanveille. Et les mecs, ils bouffaient, ils les regardaient, quoi. Cette tentative de la gauche de créer un racisme, des méchants blancs contre les asiatiques, et voilà, je ne sais pas quoi. On a vu la dernière fois avec la nana qui parle de ces micro-agressions. Micro-agressions, micro-problèmes. Franchement, si tu as connu que des micro-agressions dans ta vie, estime-toi heureuse. Moi, j'ai connu des vraies agressions. Je me suis fait tabasser par trois mecs, j'ai des séquelles physiques, voilà. Ça, c'est une vraie agression, ce n'est pas une micro-agression, tu vois. Et il y a des femmes de ta communauté qui subissent aussi des vraies agressions. Quand elles quittent leur commerce le soir avec la caisse dans leur sac, ou je ne sais pas quoi, elles, elles subissent des vraies agressions, tu vois. Ce n'est pas une réflexion, est-ce que tu aimes le bouboune à la pause café ? Et du coup, ce jeune homme qui fait de la K-pop et tout, il est sur Twitter, ou il est sur, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle plateforme. Et voilà ce que lui disent ces mecs-là. Alors, reposez ou quoi ? Eh, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apprendre à parler chinois ? Non, voilà que non, je voulais apprendre chinois, et du coup, tu ressens à un chinois. Tu kiffes les mangas, et tu filmes des roulis. Roulis choua ! Non, c'est pas lui. C'est-à-dire que les mecs, il ne faut pas la... Voilà, les racistes comme ça. Oui, c'est bien du racisme banalisé envers les Asiatiques que vous venez de voir. Le racisme sous toutes ses formes est intolérable. Mais ce qui me révolte quand même, c'est que même des communautés racisées comme les Noirs et les Arabes se permettent elles-mêmes ouvertement de faire preuve de racisme. Alors, c'est là qu'on voit que le mec, c'est un gauchiste en fait. Lui, c'est un gauchiste, parce qu'il dit « Même les pauvres victimes de racisme, c'est révoltant. Même eux, ces pauvres victimes, ils arrivent à être racistes. » Je crois qu'il n'a pas tout compris au film. Mais après, c'est déjà bien qu'il fasse cette vidéo. Mais il n'a pas tout compris au film, en fait. Il n'a pas tout compris, je crois. Et quotidiennement, depuis des années, ce genre de comportement arrive à d'autres personnes asiatiques. Que ça soit virtuellement ou physiquement. Il arrive même que des personnes qui prétendent aimer la culture asiatique soient racistes envers les personnes asiatiques. Oui, il n'y a aucune logique. Ces personnes ne devaient pas être au courant que leur manga préféré était fabriqué au Japon, qui est un pays d'Asie. Et là, on va sûrement me dire « Oui, mais tu parles du racisme que pour les asiatiques ? » Eh bien oui, tout à fait. Pour cette vidéo, je cible ce type de racisme, car malheureusement, il est très normalisé. C'est-à-dire que dans la rue, quelqu'un qui va dire « Petite b***e Shintok » à un asiatique, ça ne va pas énormément choquer la population. Crépeux de personnes asiatiques osent prendre la parole sur ce genre de sujet. Contrairement à... Moi, je te rassure, quand il y a du racisme anti-blanc, personne ne bouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, généralement, ce n'est pas de la révolte contre le racisme quand les gens interviennent. C'est très souvent du tribalisme ou du communautarisme. C'est-à-dire que... Imaginons qu'il y a un conflit entre un afro-descendant et un blanc. Des gens vont s'arrêter, sortir leur téléphone ou je ne sais pas quoi pour regarder ce qui se passe. Suffit que l'afro-descendant dise « Ouais, mais il m'a dit un truc raciste » pour que les gens prennent partie pour lui. Les gens de sa communauté prennent partie pour lui. Ça va très très vite. Alors qu'un blanc qui sera fait traiter de sale blanc, etc., il va dire à d'autres blancs « Ouais, mais il m'a traité de sale blanc, de cachet d'aspirine ou je ne sais pas quoi », tout le monde s'en fout. C'est parce que ça n'existe pas. Et surtout, il n'y a pas de réaction organique, communautaire, au sein de la communauté blanche. Et je pense que chez les Asiatiques, c'est un peu pareil aussi, malheureusement. Peut-être un peu moins, parce que ça reste quand même une minorité. Je ne pense pas qu'il y a un tribalisme très puissant chez les Asiatiques. C'est peut-être pour ça aussi, que les gens ne réagissent pas. À d'autres minorités. La communauté asiatique est en majorité très respectueuse et n'a pas pour habitude sociale d'entrer dans les conflits. C'est la raison pour laquelle des personnes mal intentionnées en profitent pour leur manquer de respect car ils les pensent soumis. Bien sûr, attention, il ne faut pas en faire une généralité. Pour tout le monde, le mieux à faire, c'est de s'informer et de ne pas dépenser son énergie inutilement dans la haine. Si vous avez des témoignages à ce sujet... C'est un gauchiste un peu... C'est un peu un gauchiste. Il arrondit les angles et il essaye de nous... Il essaye de montrer qu'il est de bonne volonté, qu'il est dans le camp du bien et qu'il ne veut pas faire d'amalgame et qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et que ça n'a rien à voir avec rien. D'accord ? Et que c'est triste que des pauvres victimes du racisme systémique en France de la part des méchants blancs, elles aussi, ces victimes, participent de racisme alors qu'elles savent très bien le mal, les souffrances que ça peut infliger. C'est un peu catastrophique comme vidéo. Je ne l'avais pas vue en entier. Mais voilà. Quand même, c'est intéressant au moins pour le début. Parce qu'au début, on voit que ça y va quand même. Et ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à toutes les micro-agressions dont nous parlait la nana qui est copine avec Rokaya Diallo dont je parlais l'année dernière fois. Les Konichiwa, les yeux bridés. Tu m'apprends les mangas, tu me prépares Henri Cantonet, etc. Reposez ou pas ? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'apprendre à parler chinois ? On va aussi faire un truc, oui. C'est pas cool. Non, voilà que non. Je voulais apprendre chinois. Et du coup, tu ressembles à un chinois. Tu kiffes les mangas. Et tu fumes des roulis. Roulis choua ! Apprends-moi à parler chinois. Konichiwa manga. C'est là que tu vois que l'inculture, c'est très souvent quand même la base du racisme. Alors, je pense qu'il y a deux choses qui sont qualifiées de racisme. C'est le mépris que certaines personnes peuvent ressentir et l'impression qu'ils vont pouvoir dominer facilement de façon sadique et rigolarde. Certaines communautés qui sont plus discrètes, comme le dit le jeune homme de cette vidéo, mêlées à de l'inculture. Mais il y a toujours de l'inculture dans le racisme. Dans le racisme stupide comme celui qu'on voit là. Après, des formes de rejet intercommunautaire, ça existera toujours. Et il y a une deuxième forme de racisme qui est plus répandue, je crois, en France. C'est quand tu arrives au bout de ta patience, en fait. L'exaspération. C'est-à-dire qu'on a tendance en France à appeler racisme, souvent, l'exaspération de certaines communautés. Un rejet. T'en as marre, en fait. Voilà. Et ça, on appelle ça du racisme. Je pense que ce n'est pas le bon terme. Voilà. Je pense que ce n'est pas le bon terme. Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. Et surtout, rejoignez ce mouvement si vous êtes d'origine asiatique ou même sympathisant. Si vous êtes simplement sympathisant. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Lorraine sur Twitter. Et son arrobase, c'est Lorraine. L-O-R-E-I-N-E-O-0. Allez-y. A plus tard, tout le monde. Ciao.